10 signes qu'elle a eu plusieurs partenaires sexuels, et comment savoir si elle est la bonne pour vous ? Vous êtes en couple mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle est très réservée lorsque vous posez des questions sur son passé ou lorsque vous mentionnez avec désinvolture les noms d'autres hommes dans une conversation normale. Si vous recherchez une relation de confiance, vous pourriez tomber dans un piège, mais je vais vous aider à éviter cela aujourd'hui. Si vous voulez savoir si elle a eu plusieurs partenaires sexuels, recherchez simplement quelques signes. Ces 10 signes vous donneront des indices directs sur la façon dont elle juge, mais trouve le bon partenaire qui ne jouera pas avec vos sentiments et s'engagera dans une relation à long terme. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et découvrez si cela vaut la peine de commencer une relation avec une femme ou si vous devriez simplement couper les ponts le plus tôt possible. 1. Elle se sent très à l'aise avec l'intimité physique. Dès votre premier moment intime, vous avez été surpris par sa confiance et son aisance. Elle sait exactement comment vous toucher, comment bouger, et semble expérimenter dans des gestes que vous n'avez peut-être jamais initiés. Ce niveau de confort et de compétence peut indiquer une expérience considérable. Celui où elle se sent très à l'aise avec l'intimité physique. Intimité qui pourrait indiquer qu'elle a eu de nombreuses expériences antérieures si vous êtes confus. Laissez-moi vous expliquer au lieu de faire le premier pas si elle s'initie comme une pro, cela pourrait être un signe qu'elle a de l'expérience, elle n'a pas peur des câlins et des baisers mais est ouverte à des mouvements plus avancés. Même étrange acceptant tout ce que vous proposez si votre instinct vous dit qu'elle a beaucoup d'expérience en matière d'intimité physique, cela pourrait être un signe que vous ne devriez pas ignorer, mais vous ne devriez pas tirer de conclusions hâtives, elle pourrait naturellement être plus expressif et talentueuse au lit, vous devez donc également faire attention à d'autres signes pour vous assurer qu'elle est le bon partenaire pour vous. Ne vous laissez pas uniquement guider par l'intensité de l'expérience, elle pourrait simplement être très à l'aise avec son corps et ses désirs. La communication est cruciale, demandez-lui ce qu'elle aime et partagez vos préférences. Une bonne compatibilité physique nécessite souvent du dialogue et de l'ouverture. 2. Elle évite la proximité émotionnelle. Vous avez remarqué qu'elle se dérobe dès que les discussions deviennent émotionnelles. Par exemple, chaque fois que vous essayez de parler de votre futur ensemble, elle détourne la conversation vers des sujets plus légers ou se montre distantes. Elle évite la proximité émotionnelle. Parfois, un homme, peu importe sa force, se sent émotionnellement vulnérable et cherchera son partenaire pour combler ce vide spirituel. La connexion et le soutien émotionnel sont importants dans une relation car ils aident les couples à traverser des moments difficiles ensemble, mais que se passe-t-il si votre partenaire ne répond pas à votre besoin de connexion émotionnelle, une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels. Présente généralement ce comportement et évite la proximité émotionnelle. Comment savoir si elle évite vraiment les liens émotionnels si vous essayez d'avoir une conversation profonde et qu'elle semble préférer les discussions légères ? Change rapidement de sujet ou évite de parler de ses sentiments. Elle pourrait éviter l'intimité émotionnelle si vous sentez que vos efforts sont. 20. Il est peut-être temps d'arrêter d'essayer, mais cela pourrait aussi être un signe qu'elle est plus réservée ou qu'elle a été blessée émotionnellement auparavant, vous devriez peut-être lui donner un peu plus de temps avant de prendre une décision. Cet évitement peut être le signe qu'elle protège son cœur après avoir été blessée auparavant. Il est important de créer un environnement où elle se sent en sécurité pour partager ses sentiments. Rassurez-la sur votre engagement et soyez patient. 3. Elle raconte des histoires vagues ou incohérentes. Ses histoires sur son passé sont souvent floues ou contradictoires. Un jour, elle mentionne avoir vécu une aventure incroyable à Paris, mais la prochaine fois, elle semble ne pas se souvenir des détails que vous aviez trouvés fascinants. Un signe important qu'elle a pu avoir plusieurs partenaires sexuels dans le passé et l'incohérence dans ses histoires. Après des mois ensemble, si vous ne pouvez toujours pas dire avec certitude qu'elle a clairement partagé son passé avec vous et les choses qu'elle partage sont vagues ou incohérentes, cela pourrait être un signe. Par exemple, elle pourrait vous raconter une histoire un jour et une autre le lendemain. Ces incohérences peuvent inclure la mention des noms de plusieurs hommes, parler d'un ex de longue date, puis dire qu'elle n'a jamais eu de relation sérieuse ou d'écrire un passe-temps partagé avec un ancien partenaire qui ne correspond pas à ses intérêts actuels. Il est important de se rappeler que tout le monde n'aime pas revivre d'anciennes relations. Certaines personnes pourraient préférer se concentrer sur le présent avec vous. Mais si son flou ou ses incohérences vous font vous sentir insécurisé ou méfiant, cela vaut la peine d'explorer doucement ce que vous pouvez faire dans cette situation. Ayez une conversation sérieuse avec elle sur ce sujet et demandez-lui de clarifier son passé. Si elle est véritablement intéressée par une relation, sa réaction sera plus satisfaisante que ses paroles. Si elle s'ouvre honnêtement et comble les lacunes avec chaleur et clarté, c'est un bon signe. Mais si elle continue de présenter une histoire incohérente, cela pourrait indiquer que vous devriez vous séparer dès l'avant qu'elle ne joue avec vous. Rappelez-vous que vous ne devriez jamais vous précipiter pour prendre ce genre de décision. Les relations nécessitent une combinaison de temps et une communication ouverte. Donnez suffisamment de temps et voyez si son histoire semble devenir plus nébuleuse avec le temps ou si elle commence à partager son passé plus clairement après avoir établi la confiance en vous. Elle raconte des histoires vagues ou incohérentes, un signe important qu'elle a pu avoir plusieurs partenaires sexuels dans le passé et l'incohérence dans ces histoires après des mois ensemble. Si vous ne pouvez toujours pas dire avec certitude qu'elle a clairement partagé son passé avec vous et les choses qu'elle partage sont vagues ou incohérentes, cela pourrait être un signe, par exemple, qu'elle pourrait vous raconter une histoire un jour et une autre le lendemain, ces incohérences peuvent inclure la mention des noms de plusieurs hommes. Parler d'un ex de longue date, puis dire qu'elle n'a jamais vu de relation sérieuse ou décrire un passe-temps partagé avec un ancien partenaire qui ne correspond pas à ses intérêts actuels, il est important de se rappeler que tout le monde n'aime pas revivre d'anciennes relations, certaines personnes pourraient préférer concentrer vous sur le présent avec vous, mais si son flou ou ses incohérences vous font vous sentir insécurisé ou méfiant, cela vaut la peine d'explorer doucement ce que vous pouvez faire dans cette situation. Ayez une conversation sérieuse avec elle sur ce sujet et demandez-lui de clarifier son passé. Si elle est véritablement intéressée par une relation, sa réaction sera plus satisfaisante que ses paroles. Si elle s'ouvre honnêtement et comble les lacunes avec chaleur et clarté, c'est un bon signe mais si elle continue de présenter une histoire incohérente, cela pourrait indiquer que vous devriez vous séparer d'elle avant qu'elle ne joue avec vous. Vous vous souvenez que vous ne devriez jamais vous précipiter pour prendre ce genre de décision les relations nécessitent une combinaison de temps et une communication ouverte donner suffisamment de temps évoyé. Si son histoire semble devenir plus nébuleuse avec le temps ou si elle commence à partager son passé plus clairement après avoir établi la confiance en toi. Plutôt que de l'accuser directement, essayez de comprendre pourquoi elle se sent le besoin de cacher des aspects de son passé. Abordez ces conversations avec douceur et curiosité plutôt que suspicion. Une approche compréhensive peut encourager l'honnêteté. 4. Échange fréquemment de plan à la dernière minute. Vous aviez prévu une soirée romantique, mais elle annule à la dernière minute en prétendant qu'une réunion de travail est survenue de manière inattendue, ce qui semble devenir une habitude. Elle change fréquemment de plan à la dernière minute. A-t-elle annuler ses plans au dernier moment ? Plus souvent ces effluctuations peuvent être plus frustrantes que le marché boursier, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela continue de se produire ? Il est compréhensible que les plans soient annulés une ou deux fois pour des raisons évidentes, mais si cela se produit à plusieurs reprises, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Notez également qu'elle fournit toujours des informations vagues. Raison de ces annulations, elle pourrait dire qu'une réunion de dernière minute a eu lieu, mais les réunions surprises n'arrivent pas si souvent où elle pourrait me dire. Tionez une amie qui vient en ville m'effet très attention à ne pas révéler l'identité de cette amie, vous ne devriez pas la laisser jouer avec vous comme ça, elle donne clairement la priorité à quelque chose par rapport à la relation avec vous et c'est un signe qui ne peut être ignoré, C'est important se rappeler que nous avons tous une vie bien remplie et que des choses peuvent survenir de manière inattendue, peut-être qu'elle a un caractère exigeant. Un travail avec des horaires imprévisibles ou une amie proche qui traverse une période difficile et qui a besoin de son soutien, mais si ces annulations de dernière minute deviennent une habitude et que vous vous sentez exclu ou sans importance, cela vaut la peine d'avoir une nouvelle conversation. La communication est la clé ici, approchez-la calmement et demandez-lui pourquoi elle est en annulant des projets à plusieurs reprises, indiquez clairement que cela est inacceptable pour vous et résolvez les problèmes ensemble. Cela peut indiquer une difficulté à s'engager ou à prioriser votre relation. Expliquez-lui calmement comment ces changements de dernière minute vous affectent. Recherchez ensemble des solutions pour mieux gérer vos attentes et vos agences. 5. Elle vous compare fréquemment au partenaire précédent. Lors d'un dîner, elle mentionne que son ex était excellent en cuisine, ce qui vous met mal à l'aise. Pendant une dispute, elle pourrait dire que son ancien partenaire ne se comportait pas ainsi. Elle vous compare fréquemment au partenaire précédent, une femme qui entre dans une relation pour la première fois le fera. Ne vous comparez jamais à quelqu'un d'autre parce que vous êtes tout ce qu'elle connaît, mais si elle a eu plusieurs partenaires dans le passé, il est probable qu'elle vous comparera à ses ex-petits amis à un moment donné, volontairement ou involontairement. Comment savoir si elle vous compare à l'ex-p petits amis ? Elle pourrait mentionner que le steak que vous avez cuisiné à la maison est meilleur que ce qu'elle avait l'habitude de déguster avec son ex ou parler de la façon dont un ex aimait une certaine activité que vous n'avez jamais suggérée lors d'une dispute, elle pourrait comparer vos défauts à ceux d'elle. Ex-petits amis, ces comparaisons, aussi subtiles soient-elles, peuvent vous mettre en insécurité, l'important est que ces comparaisons ne soient pas de votre faute, une personne qui a passé du temps avec plusieurs partenaires finira par les comparer à un moment donné, vous devrez lui faire savoir qu'elle ne peut pas jouer avec vous comme ça si elle vous compare régulièrement à d'autres hommes, mettez simplement fin à la relation et indiquez clairement que vous n'êtes pas juste un autre homme. Les comparaisons peuvent être blessantes et créer des insécurités. Il est essentiel de lui faire savoir que chaque personne est unique et que ses comparaisons ne sont pas constructives. Encouragez-la à apprécier votre relation pour ce qu'elle est, sans les ombres du passé. 6. Elle est très secrète quant à l'utilisation du téléphone. Le téléphone de votre partenaire devient soudainement son plus précieux. Possession lorsqu'elle est près de vous, elle s'assure de le garder face cachée change rapidement d'écran ou devient extrêmement secrète lorsqu'elle répond à des appels en votre présence. Ce comportement peut être suspect et vous faire vous demander si elle cache quelque chose, les raisons de la garder. Le téléphone loin de vous peut varier, elle est peut-être encore en contact avec certains de ses ex-petits amis ou veut simplement vous assurer que vous n'avez pas accès à son historique de messages ou aux images de son passé lorsque vous demandez à voir son téléphone, elle pourrait devenir dramatique. En interprétant cela comme un manque de confiance de votre part, cela peut vous mettre dans une position difficile où vous ne pouvez plus poser de questions sur son téléphone avant de tirer une conclusion hâtive, vous devez considérer qu'il peut toujours y avoir une histoire différente ou une explication logique pour tout le monde mérite un peu d'intimité et certaines personnes peuvent simplement être très protectrices de leur espace personnel. Peut-être qu'elle a des conversations professionnelles dont elle ne veut pas discuter ou qu'elle apprécie le temps qu'elle passe seule pour naviguer, mais si la relation est suffisamment forte, il viendra un moment. Lorsque le couple n'a pas besoin de se cacher son téléphone, laissez-lui le temps de voir si elle change avec le temps, sinon vous serez pleinement justifié de mettre fin à la relation après avoir confirmé ses activités téléphoniques. Ce comportement peut susciter des doutes. Abordez le sujet avec tact et expliquez-lui comment cette transparence pourrait renforcer la confiance entre vous. Si elle continue à se montrer secrète, il est peut-être temps d'avoir une discussion plus sérieuse sur la confiance et la transparence. 7. Elle est très consciente de son apparence physique Elle est très consciente de son apparence physique dans un plus d'être secrète avec le téléphone, elle peut être très consciente de sa propre apparence et de la vôtre, elle peut passer beaucoup de temps à se toiletter, à vérifier constamment son reflet ou à complimenter fréquemment l'apparence des autres tout en étant fière d'elle. Tout en se souciant d'une apparence saine, cela peut aussi être un signe qu'elle a été avec d'autres hommes attirants dans le passé et qu'elle croit maintenant que se concentrer sur son apparence physique est en quelque sorte pertinente par rapport à son histoire sexuelle. Être trop concentrée sur sa propre apparence ou d'autres peuvent indiquer qu'elle s'intéresse plus à ce qu'il y a à l'extérieur qu'à ce qu'il y a à l'intérieur, dans des cas extrêmes, elle peut même comparer son apparence physique à celle d'un ex ou de toute personne au hasard qu'elle voit sur son téléphone-ci, au lieu de vous parler de choses qui nécessitent une profondeur émotionnelle Elle passe du temps à se comparer aux autres, vous avez le droit de demander pourquoi même après une discussion sérieuse sur ce sujet si elle n'arrête pas ses conversations superficielles. Faites comprendre que cela vous met en insécurité et qu'elle devrait arrêter sinon il serait préférable de se séparer avant qu'il ne soit trop tard pour prendre une décision Rappelez-vous simplement que certaines personnes sont naturellement plus soucieuses de leur image donc même si elle agit de cette façon mais que son histoire est très claire pour vous, cela signifie simplement que cela fait partie de sa personnalité. Une attention excessive à l'apparence peut indiquer qu'elle a besoin de validation extérieure. Discutez avec elle de ses insécurités potentielles et rassurez-la sur votre appréciation pour ce qu'elle est, au-delà de son apparence. Oui, elle garde un contact constant avec des amis du sexe opposé. Vous remarquez qu'elle a beaucoup d'amis masculins avec qui elle est souvent en contact. Elle reçoit des messages et des appels fréquents de ses amis et vous pouvez parfois sentir une certaine proximité. Elle montre un manque d'intérêt à discuter de santé sexuelle. Parler de sexe peut être gênant mais c'est un sujet extrêmement important, surtout lorsqu'il s'agit de santé sexuelle, il est crucial que chaque couple en discute parce que cela s'assure que les deux sont sur la même longueur d'onde concernant les pratiques sexuelles sur écrits. C'est un espace de communication ouverte sur leurs désirs et leurs besoins sexuels. Que se passe-t-il si elle n'est jamais intéressée à discuter de santé sexuelle ? Cela pourrait signifier qu'elle cache quelque chose. Vous vous demandez ce que cela pourrait être. Son manque d'intérêt à discuter de santé sexuelle peut être lié au fait qu'elle a eu plusieurs partenaires dans le passé, ce qui signifie qu'elle peut être plus sujette aux infections sexuellement transmissibles et le fait qu'elle pourrait également vous les transmettre pourrait lui donner envie. Pour garder le silence sur le sujet, un autre facteur est qu'elle ne veut peut-être pas être jugée sur ses antécédents sexuels ou sur la méthode contraceptive qu'elle utilise, mais la santé sexuelle doit être discutée à tout prix dans l'intérêt des deux parties et pour obtenir des indices plus solides. Si elle a déjà eu plusieurs partenaires ou non, adoptez donc une approche directe et indiquez clairement que ces sujets doivent être discutés ou que la relation ne peut pas continuer si elle a peur mais commence à répondre à vos questions, cela pourrait être un bon signe mais si elle devient sur la défensive et commence à donner des réponses vagues, puis elle devient plus difficile. Ce qui vous permet de prendre plus facilement la décision difficile de quitter son numéro. Assurez-vous que ces relations sont purement platoniques. Discutez de vos limites et de ce qui vous rendrait plus à l'aise. La transparence est clé, demandez-lui de vous présenter certains de ses amis pour mieux comprendre leur dynamique. 9. Elle a des standards très élevés et des attentes irréalistes. Elle semble toujours insatisfaite de vos efforts. Que ce soit des cadeaux, des sorties ou des gestes romantiques, rien ne semble jamais à la hauteur de ses attentes. Des excuses ou changer de sujet chaque fois que vous la portez. En amont du sujet, c'est un signe très direct qu'elle vous cache peut-être quelque chose d'important. Lorsqu'une femme a une véritable relation avec vous, elle ne voudrait vous présenter à tout le monde que lorsqu'il y a un risque de quelque chose de plus grand. Si cela arrive, elle essaie d'éviter de vous présenter à des amis. Elle peut avoir peur qu'un ami qui connaît son passé puisse révéler des informations sur son histoire sexuelle ou la possibilité qu'elle ait eu une relation avec l'un de ses amis auparavant et qu'elle ne veuille pas en parler. Par conséquent, même lorsque vous lui posez des questions sur ses amis, elle change de sujet ou rejette la conversation de manière ludique, cela peut vous laisser perplexe ou même vous rendre idiot, car il semble qu'elle ne vous considère même pas assez digne pour parler de ses amis, quoi qu'il arrive. Raison pour laquelle vous cachez des amis que vous ne pouvez pas laisser passer, peut-être que communiquer directement avec certains de ses amis peut vous donner une meilleure compréhension de qui elle est ou simplement lui parler directement comme si cette conversation décidait si la relation peut continuer ou doit s'arrêter. Elle évite de vous présenter à ses amis qui rencontrent celui de votre partenaire. Les amis sont une grande étape car c'est une opportunité de se connecter avec des personnes importantes dans sa vie et d'être présenté à son cercle social, mais que se passe-t-il si votre partenaire semble hésitante ou évite de vous présenter à ses amis, elle peut continuer à trouver. Parlez de ses attentes et expliquez vos limites. Essayez de trouver un terrain d'entente où ses désirs sont pris en compte sans vous mettre une pression excessive. Dit, elle est très indépendante et a du mal à s'engager. Elle prend souvent des décisions seules et montre une grande indépendance. Elle semble réticente à discuter de l'avenir ensemble ou à faire des plans à long terme. Des excuses ou changer de sujet chaque fois que vous la portez. En amont du sujet, c'est un signe très direct qu'elle vous cache peut-être quelque chose d'important. Lorsqu'une femme a une véritable relation avec vous, elle ne voudrait vous présenter à tout le monde que lorsqu'il y a un risque de quelque chose de plus grand. Si cela arrive, elle essaie d'éviter de vous présenter à des amis. Elle peut avoir tort qu'un ami qui connaît son passé puisse révéler des informations sur son histoire sexuelle ou la possibilité qu'elle ait eu une relation avec l'un de ses amis auparavant et qu'elle ne veuille pas en parler. Par conséquent, même lorsque vous lui posez des questions sur ses amis, elle change de sujet ou rejette la conversation de manière ludique, cela peut vous laisser perplexe ou même vous rendre idiot, car il semble qu'elle ne vous considère même pas assez digne pour parler de ses amis, quoi qu'il arrive. Raison pour laquelle vous cachez des amis que vous ne pouvez pas laisser passer, peut-être que communiquer directement avec certains de ses amis peut vous donner une meilleure compréhension de qui elle est ou simplement lui parler directement comme si cette conversation décidait si la relation peut continuer ou doit s'arrêter. Respecter son besoin d'indépendance tout en discutant ouvertement de ce que vous attendez de la relation. Chercher à comprendre ses réticences et travailler ensemble pour trouver un équilibre entre indépendance et engagement. Tous ces signes doivent être considérés avec attention et sans jugement hâtif. Les relations sont complexes et nécessitent une communication ouverte et honnête. Si plusieurs de ces signes sont présents, il est important d'avoir conversation pour mieux comprendre son passé et ses intentions, et surtout, assurez-vous de ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Rechercher un partenaire engagé dans une relation sérieuse et qui respecte vos sentiments. Conclusion Il est important de se rappeler que ces signes ne sont pas des preuves absolues, mais des indices potentiels. Chaque individu est unique, et la communication ouverte est la clé pour comprendre votre partenaire. Si vous ressentez des doutes ou des inquiétudes, abordez ces sujets avec respect et patience est essentiel. Une relation saine repose sur la confiance, la compréhension et la capacité à naviguer ensemble à travers les défis. Rappelez-vous toujours que vous êtes une personne de grande valeur et méritez quelqu'un qui valorise et respecte que J'espère sincèrement que ce message vous a été utile Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin Votre dévouement à la recherche d'une relation saine et authentique est admirable si vous aimez le compte Mais n'oubliez pas d'aimer-le Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la prochaine